Bonjour et bienvenue à tous. On va rentrer dans géopolitique. Non, frère, aujourd'hui là, c'est qu'il y a des choses, il y a vous dit aujourd'hui, non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est qu'on va parler. C'est la vraie, c'est la vraie, que vous voyez là. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il était en Guinée. Il était d'abord au Congo. Il est parti en Guinée. Vous savez où il est aujourd'hui? Vous savez où il est? Il est au Burkina Faso. Où il est entré, mais un kabato au Burkina Faso. Ils l'ont reçu. Il est entré, mais un kabato. Frère, il dit, il veut beaucoup de piment. Il a eu piment dedans, lui a donné. Il aime ça, un kabato, là. Frère. Non, c'est, 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 c'est. Non, je suis content, hein. La vraie est là-bas. Et on va expliquer un peu ce qu'il s'est passé. Pendant ce temps, en fait, c'est deux groupes. Le groupe des panafricains et le groupe des vendus. Les dramas ouatras, là, ils sont en Séoul. Ils sont en Séoul. Un truc là-bas. En Corée du Sud. Ils sont là-bas. Mais on va en parler, on va en parler. Cher kamarapé d'Afrique, on va en parler. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers mon aty. Mon cher, il y a un kabato. C'est kabato, il aime. C'est quoi la vraie. C'est kabato, il aime dans le pays, là. Donc, je vais placer TikTok. Je vais allumer ça. Et puis, on va se partager. Partagez-moi, partagez-moi au maximum. Et abonnez-vous. En fait, vous avez fait Facebook à réinitialiser tout, là. Abonnez-vous. Même si vous êtes abonné, regardez. Dès qu'on me suive en bleu, appuyez dessus. Tant que vous voyez suivre, appuyez dessus. Vous avez compris ? Voilà. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Donc, chers kamarapé d'Afrique, on va rentrer dans le pays du Sud. Mais avant d'entrer dans le pays du Sud, je voudrais vous apporter une très bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle ? Le samedi 29, samedi 29, samedi 29, juin 2024, à partir de 13h00, on va marcher de la place Trocadéro jusqu'à la place Victor Hugo devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme encore. Mobilisez-vous comme un seul homme, on va marcher encore pour que le nom de Babo soit inscrit sur la liste. Tant que Babo n'est pas éligible, c'est-à-dire que l'élection, on dit, on va devant les gens, et puis ils disent, la candidature de Babo est acceptée. Tant que ce n'est pas ça, on continue le combat. Et même que la candidature de Babo est acceptée, on doit mobiliser, on doit mobiliser, mobiliser, mobiliser pour que Babo soit président de la République, pour le bonheur des Ivoiriens, des Ivoiriens, des Africaines, des Africains. Voilà. Le reste du monde, là, il n'y a pas de débris. Chers camarades peu d'Afrique, on va rater des avis du sujet, c'est très rapidement. Voilà. Alors, Alassane Draman Ouattara est parti à Séoul, comme je vous l'ai dit, en prélude. Il est parti à Séoul, en Corée du Sud. Séoul, c'est la capitale de la Corée du Sud. Il est parti là-bas, pour aller demander l'argent. Les gens s'en vont pour aller faire sommet, lui s'en va pour aller demander l'argent. Il est parti cocore, il est parti commandé. Draman Napa, un vieux Waworo, un vieux délinquant, un vieux Sula, un vieux coupeur de roue. Draman, c'est un vieux, il vole les chaussures, il vole les chaussures devant la mosquée. Quand il était petit, il vole les chaussures devant la mosquée. Vous avez les enfants qui volent les chaussures devant la mosquée les vendredis. Draman, il est là-bas ? Il est là-bas, il vole les chaussures devant la mosquée ? Les vendredis ? Il y a un Bédi, il y a un Bédi, quand il était en Boaguer, lui, c'était son travail. C'était son travail. Chaque vendredi, il prend un sac. Lui, il prend un sac, il met des chaussures devant la mosquée. Les gens sont en Boaguer, ils l'entendent, la mosquée, ils mettent un sac. Il met au cou. Et lui, il est giflé. Mais là, et puis, les gens comme ça, leur bouche là, c'est bizarre. Et puis là, tu vois, ça bouche. Nous, on l'appelait Sougoubidou. Vous avez connu Sougoubidou là ? Sougoubidou, le chien Sougoubidou là. Putain, ça bouche, c'est quoi ça ? Mais c'est un petit maudit, un voleur de chaussures devant la mosquée. C'est un jour, Draman. Draman, c'est un ancien voleur de chaussures devant la mosquée. C'est un voleur, un coco, un coco, un coco. Vous avez à l'école, quand on va à l'école là, quand on va à l'école, et quand tu quittes chez toi, il y a le couloir, tu prends, tu danses, baignes, tu rentres, mais les enfants qui font comme ça là, Draman, il y a des là. Un vieux, il s'est déplacé, porté costard, cravate, chemise, col blanc, puis il est tiré à quatre épingles. Pour aller demander l'argent, c'est quoi ça ? C'est mon Dieu qui demande Abidjan. C'est mon Dieu qui te manque ? Hein ? C'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui va à Saint-Douf. Il est en train, il est en train de lutter pour l'autosuffisance alimentaire au Burkinaw. Tu as mangé là-bas ? Tu as mangé, tu seras rassagé. C'est quoi tout ça ? Tu es en train d'endetter le pays. 600 milliards encore sur nos têtes. C'est quoi tout ça ? Pendant ce temps, son petit frère, lui, il est parti, on lui a promis 37 milliards. 37 milliards en Belgique. Il est parti, il est battu à Bruxelles. On lui a promis 37 milliards. 2025, 2026, on lui a 37 milliards. on ne veut pas ça. 2025, 2026, on sera au pouvoir. Non, on ne veut pas ça. 37 milliards. Quitter. Donc, chers camarades Pédafrique, voilà ce qui se passe. Maintenant, ce qui m'a fait, ce qui m'a sidéré encore sur Dramon, je vais vous montrer ça. Ce qui m'a sidéré sur le vieux Waworo, je vais vous montrer ça. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ça, chers camarades. Je ne comprends plus ce vieux. Il est impossible. Dramon est impossible. On ne le comprend plus. Non, vraiment, il me rend fou. Il me rend malade. Il me donne mal la tête. Au nom de Dieu. Regardez, il est parti voir Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, le Coréen maudit, délinquant, criminel, cherchait des petits, cherchait des petits, enfants de, avant de, trois ans. Ban Ki-moon, qui nous a envoyé Choy. Il est parti là-bas, regardez, André, un enfant qui a vu son grand-père depuis longtemps, il n'avait pas encore vu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un enfant, un trisomique qui s'est fait depuis longtemps, il n'a pas vu sa grand-mère. Regardez-moi ça. Attendez, je vais te montrer, je vais te montrer où je vais le voir. Vas-y. Je vais te montrer où je vais le voir. Vas-y. Je vais te montrer. il n'a pas honte. Mais comment? Je crois que c'est là, non? Je crois que c'est là. Non, ce n'est pas ici. Il est passé ça, bien quoi. Merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous les autres. Voilà, c'est ici. Il va vous montrer. Vous allez voir. It's a great honor for me qu'aujourd'hui à ce centre du cancer. Regardez, 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 regardez. Je lui ai indiqué que nous nous devons beaucoup qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, l'économie marche bien et les Ivoiriens sont réconciliés. Donc c'est une opportunité pour moi. Attendez, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer. Regardez, vous allez voir comment il est contre. Regardez, regardez. Il y a quand même un sourire. Je lui ai indiqué que nous nous devons beaucoup qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, l'économie marche bien et les Ivoiriens sont réconciliés. Donc c'est une opportunité pour moi de lui rendre hommage, de le remercier pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Ban Ki-moon, il est parti remercier Ban Ki-moon pour ce qui l'a fait pour les Ivoiriens. On va l'écouter. Après, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mettez le cœur partagé. Je suis très heureux de rencontrer le président Alassane Ouattara ici en Corée. Les Ivoiriens ont élu le président Alassane Ouattara à la tête du pays. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le président Ouattara conduit les affaires de son pays avec grand succès. et en plus de cela, on constate également que l'économie est une économie vibrante, beaucoup de succès. Je voudrais lui dire toute notre fierté et dire que nous sommes heureux qu'il puisse être à la tête de ce pays et le conduire de façon prospère de son pays. un système qui est vraiment essayant de aider les gens de Haute-Divoire. T'as tout d'abord dans ta bouche. T'as bout qui sent là. Ban Ki-moon, t'as bout qui sent là. Maudit là. Donc, Dramon, il est venu voir Ban Ki-moon pour remercier. D'abord, il n'est pas venu remercier Ban Ki-moon parce que ce gars, il est gras. On le sait. Si tu voulais remercier Ban Ki-moon là, parce que c'est Ban Ki-moon qui était secrétaire général des Nations Unies de 2007 en 2012 ou 2000, combien là? De 2007 en 2012, c'est ma mémoire bonne. Vous comprenez ça? Donc, c'est Ban Ki-moon qui a géré le problème de la Côte d'Ivoire au niveau des Nations Unies. C'est Ban Ki-moon qui a envoyé Choi. Choi qui était un Coréen, un mangeur de grémus crus, un mangeur de bébés. Il mange des enfants. Pas bien là. Donc, c'est Ban Ki-moon qui a envoyé Choi pour dire que c'est Ouattara qui a gagné. Et Ban Ki-moon a tout fait pour que Ouattara et la coalition internationale le coup d'État contre Bampo puissent marcher en 2010. Ban Ki-moon là. Donc, il est venu remercier Ban Ki-moon. Mais en réalité, il n'est pas venu remercier Ban Ki-moon parce que Ban Ki-moon a fait le travail en 2010-2011. On est d'accord? Donc, s'il devait remercier Ban Ki-moon, tu devais aller le remercier pendant qu'il était en fonction. C'est pas ça? D'accord. Pourquoi il est venu voir Ban Ki-moon? Il est venu voir Ban Ki-moon pour que Ban Ki-moon puisse user de, comment on appelle ça, de son agenda pour faire pression sur Macron afin que Macron accepte sa candidature parce qu'il a réuni le Congrès il réunit le Congrès le 18 juin. Le 18 juin, dans deux semaines, il va réunir le Congrès pour dire soit il est candidat ou il n'est pas candidat. Donc, il est en train et fait le tout du monde pour chercher des soutiens afin que sa candidature passe au niveau de ses maîtres. Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est pourquoi il est allé voir Ban Ki-moon et il est en train de crépiter vous comprenez ça? Crépiter à côté de Ban Ki-moon un trisomique qui n'avait pas vu sa maman depuis 10 ans qui vient voir sa maman et qui trame. Trame-moi, c'est une honte. C'est une honte. Je ne sais pas. Les êtres humains comme ça, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur la terre pour nous emmerder? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand Bill Gates dit qu'il faut liquider une partie de la population mondiale, c'est les dramas qu'on s'est fait liquider. Il faut les amener. Corona virus est venu lui aussi, il est venu, tourné, tourné, il n'a pas vu drama. Il ne comprend pas les choses là. C'est compliqué, chers Kamala, peu d'Afrique. C'est compliqué. En tout état de cause, en tout état de cause, nous, à notre niveau, nous sommes prêts et nous avons déjà préparé. Nous avons déjà préparé, comment on appelle ça? Nous avons déjà préparé le terrain. Nous avons envoyé des missions partout à travers la Côte d'Ivoire pour informer les Ivoiriens, pour leur dire qu'incessamment, ça va péter. Pour leur dire qu'incessamment, ça va péter. C'est pourquoi nous aussi, nous aussi, on s'organise pour la grande marche. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà, entre autres, ceux qui étaient ceux qui étaient à Séoul, les Waworo qui étaient à Séoul, les Waworo qui étaient à Séoul, les Yassimbi, les Wazizi, les Ambalo, les Konori, les Dramas lui-même ici, les Fonyasime, les Kagame, Waworo, tout est Kodjougou, tout, c'est la Côte d'Ivoire. Mais là, chers camarades de l'Afrique, on va rentrer maintenant en géopolitique et en géopolitique et en géopolitique à travers la sous-région pour aller en haut. Séoul Lavrov était en Guinée Konakry. Il était d'abord au Congo Braza. Le Congo Braza, il allait en Guinée Konakry. Le Guinée Konakry, il est aujourd'hui au Burkina Faso. Il est aujourd'hui au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Guinée Konakry, pardon, qu'est-ce qui s'est passé comment on appelle ça, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Congo, au Congo Braza-ville, sur Sarsungueso. On va vous faire, on va vous écouter quelque chose et puis, bien entendu, Bokone va de Kodjougou. On va écouter ensemble ici. On va écouter ensemble ici. Notre position est bien connue. Nos évaluations de ce conflit sont aussi bien connues. Nous considérons que ce qui s'est passé en Libye, c'était de la tragédie. Mais c'est une tragédie qui a eu ses auteurs. Cette tragédie s'est produite en 2011. Je pense que le plus important pour la Libye maintenant, c'est de trouver les moyens pour unir les forces, unir les forces politiques et de trouver une approche qui assurera le rétablissement du pays. Et je pense que c'est la position qui a été adoptée par l'Union africaine et par le président Sasson Guesso personnellement en tant que président du comité du haut niveau sur la Libye. Et bien sûr, nous soutiendrons l'initiative du président Sasson Guesso qui vise à organiser une conférence interlibyenne, une vraie conférence interlibyenne. Et nous utiliserons nos contacts avec les différents acteurs politiques libyens pour que cette conférence puisse avoir lieu. Voilà. Vous avez perdu, non ? En fait, il est parti au Congo-Brazzar parce que le président Sasson Guesso est le président, je pense bien, du haut conseil de... comment on appelle ça ? Du haut conseil de résolution du conflit interlibyenne. Vous comprenez ? C'est lui qui pilote la délégation qui est chargée d'établir la paix en Libye depuis... depuis... depuis l'Union africaine. C'est lui africain qui l'a déléguée pour gérer ça. Donc, c'est pourquoi Ségué Lavrov est parti au Congo pour aller voir avec Sasson Guesso où en est le problème. et qu'est-ce que eux, ils peuvent faire ? Vous comprenez ? Pourquoi Ségué Lavrov décide de s'attaquer, la Russie décide de s'attaquer au problème libyen aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que, bien entendu, chers camarades peu d'Afrique, c'est un problème géopolitique. La Russie sait pertinemment qu'elle va tout faire. elle va tout donner aux pays africains, aux pays du Sahel. Elle va tout leur donner. Mais le terrorisme va toujours sévir. Le terrorisme il sera frappé, il va diminuer. Mais il ne pourra jamais finir totalement parce que la Libye ne serait pas encore stabilisée. Donc, il faut attaquer le mal par la racine. Et donc, il faut chercher à stabiliser totalement, nettement, complètement la Russie. Et donc, le pont entre le Moyen-Orient et l'Afrique et le Sahel, je dirais l'Afrique, l'Afrique, le Maghreb et puis le Sahel puisse puisse fonctionner. Il faut que le pont soit mis en place. Il faut que le pont soit, on va dire, rigide et efficace. Parce que c'est la Libye qui constitue le pont entre l'Afrique et l'Europe. Je dirais à partir de l'Italie et tout. Et puis, le Moyen-Orient, la Libye, l'Égypte et tout. Et puis, je dirais l'État islamique, Irak, Irak, Syrie, tout ça, c'est la Libye qui constitue le pont entre le Sahel et ces gens-là. Vous avez compris ça, non? Vous avez compris ça? Voilà. Donc, il faut que la Libye soit stabilisée. Il faut que la Libye soit stabilisée. En fin 2023, le vice-ministre de la Défense, le numéro 2 de Chegou était parti en Libye. était parti en Libye. Il avait rencontré les autorités libyennes. Il avait rencontré les autorités libyennes pour dire, quels mesures on peut mettre en place un dialogue interlibyen. Parce qu'en février 2022, si ma moitié bonne, normalement, il devrait avoir une élection présidentielle en Libye où le fils de Kadhafi, Islam Kadhafi, était candidat et il était majorité, il était bien parti. Mais quelques mois avant la date de l'élection, il y a eu l'État islamique qui est parti frapper. Alors que nous savons pertinemment avec des preuves et avec des documentaires, des informations et des diplomaties même, que c'est les États-Unis et l'Occident et l'Union Européenne, la France et tout, qui sont, on va dire, les sponsors des terroristes. Et c'est eux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix en Libye, donc c'est eux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans le Sahel. Vous comprenez-là. Donc, quand on a vu ça, quand on a vu ça, en même temps, Ségé Lavrov s'en va au Tchad. Pourquoi au Tchad? Il faut qu'on vous explique les choses. Pourquoi au Tchad? Le Tchad, c'est la jonction entre le Sahel, une partie de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'Afrique centrale et même l'Afrique de l'Est. Parce que le Soudan allait vers Érythrée, Éthiopie, Somalie, tout ça, montait jusqu'en Égypte. Le Tchad fait frontière avec le Soudan. Et le Tchad aussi fait frontière avec l'Afrique centrale à partir du Cameroun, du Cameroun, comment on appelle ça, de l'Aribe sud-africaine et bien d'autres pays de l'Afrique centrale. Alors qu'aujourd'hui, le problème qui gangrène l'Aribe sud-africaine, c'est c'est comment on appelle ça, c'est le procès, c'est que le Tchad est comme une base arrière des rebelles de Bozizé financée par l'Angola, financée par l'Angola, financée par l'Occident, financée par l'Occident pour déstabiliser l'Aribe sud-africaine. Donc, les Russes voient que ça tarte. Ça tarte. Quand tu vas quelque part, tu es parti régler un problème quelque part. Et puis, tu ne finis pas de régler ce problème. Si tu ne fais pas attention, on va dire c'est toi-même le problème. Si tu veux que ton nom reste doux dans la bouche des gens et que les gens gardent un souvenir agréable de toi, il ne faut pas durer où tu es parti. Vous comprenez ça? Donc, donc, comment ça s'appelle? Poutine voit que c'est lent, ça tarde. Ça tarde. C'est pourquoi quand l'opportunité lui a été offerte, lui a été offerte, et qu'il a vu un certain nombre de choses, un mouvement pas normal, pas catholique au niveau du Tchad par les gens-là, il a appelé Debbie Caca, il dit, viens, Debbie Caca, il dit, voilà ce qui se prépare contre toi. S'il ne fait pas attention, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Donc, Debbie Caca a pris les précautions et il a pu éviter ce qui avait été préparé contre lui. Vous comprenez ça? Donc, Debbie Caca est devenu de ce part un allié de la Russie. Donc, aujourd'hui, Poutine essaye de, je dirais, de rapprocher, de rapprocher Debbie Caca de Quadera pour qu'ensemble la frontière entre la République africaine et puis le Tchad soit étanche par rapport aux incursions terroristes et aux incursions je dirais des rebelles. Quels rebelles même? Des gens, des Wawarok qui, 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 qui opèrent sous le faux drapeau. Vous comprenez? Donc, il faut rapprocher la position de la République africaine avec le Tchad pour créer, pour trouver la paix entre eux et pour qu'ensemble ils puissent combattre les rebelles. Parce que les proches des rebelles qui restent, c'est, ils sont campés entre la République africaine et puis le Tchad. Quand les centrafricains les chassent, ils rentrent au Tchad et ils ne peuvent plus les toucher. C'est comme le Niger et puis le Mali dans la zone des trois frontières. Le Mali les chasse et rentre au Niger. Le Bouglas, les chasses, ils rentrent au Niger et c'est fini. Vous comprenez ça? Donc, c'est la même chose au Tchad, entre le Tchad et puis la République. la Russie va travailler avec la République africaine pour essayer de balayer les poches de résistantes rebelles qui restent là pour les mettre de côté. À part de ce moment, de ce côté-là, la paix va revenir relativement. Je ne dis pas totalement relativement parce que j'y reviens. maintenant, au niveau du Sahel et à travers le Tchad, il y a un problème là aussi. Parce que même si le Tchad, le Sahel est étanche dans la zone des trois frontières, ils broient les toro-toro, mais les toro-toro auront tendance à monter vers le Tchad si là-bas aussi il n'est pas étrange parce qu'on sait que les gens-là ont leur base militaire au Tchad et puis leur base militaire c'est entre la frontière Tchad et puis Niger. C'est pareil qu'au Bénin. Ils ont leur base militaire là-bas vers la frontière du Niger au Bénin. Donc, ils s'emploient à aider les toro-toro à faire leur sale besoin. En fait, ils appuient les toro à ce niveau-là parce que c'est eux qui les emploient. Parce que c'est eux qui sont leurs sponsors. Vous comprenez ça? Donc, ils ne sont pas loin ils sont à la frontière. Donc, de ce fait-là, il faut aussi que Debbie Kaka arrive là encore à faire partie des gens-là. Les bases militaires françaises, il faut que Debbie Kaka arrive à le faire partie aussi. Ouais, ouais. Donc, à part de ce moment où est-ce qu'ils vont partir maintenant? Peut-être qu'ils vont se déporter vers le golfe de Guinée. Vers le golfe de Guinée. Mais là, je viens. Je viens là-bas. c'est pourquoi Poutine a décidé de décrocher Chegou de son poste de ministre de la Défense. Il a donné un autre gars, un technocrate. Et puis, il a fêté Chegou au ravitaillement des partenaires. c'est-à-dire les gars du Sahel, l'arrivée traficaine et puis Debbie Kaka les ravitaillent totalement. Et puis, c'est pas tout que même la Libye. Il va commencer à ravitailler la Libye pour que l'arrivée puisse se battre efficacement contre les terro-terros. Vous gomenez ça? Donc, quand il va finir de pacifier l'Afrique à ce niveau-là, vous allez voir que les terro-terros vont se chercher. Et quand il n'y a plus de terro-terros et qu'il y a la stabilité politique, sécurité, frère, nos pays vont se développer parce que la Russie sera prête à donner la technologie qu'il faut pour développer nos pays. Vous gomenez ça? Pour développer nos pays. Et donc, quand les Occidentaux voient ça, ils se disent que la Russie va leur tirer une balle dans les pieds. Pas dans les pieds, mais dans la tête. La Russie va les assommer pour les tuer. Parce que Poutine a dit qu'il n'a pas besoin de faire parabre avec la France pour mettre la France à terre. Il suffit juste de libérer les Africains de la France pour mettre la France à terre. Aujourd'hui, il n'a pas qu'un fin de libérer, mais aujourd'hui, la France a dégrégolé dixième puissance. La France ne va même plus partir parmi les dix premières puissances mondiales. Elle est en bas là-bas. Vous comprenez ça? Il n'a pas qu'on finit de libérer. Elle est en bas. Les États-Unis sont en train de perdre leur position de puissance mondiale. Ça ne va pas. C'est gâté sur eux. Ils ont cru qu'ils allaient affaiblir la Russie, mais la Russie est montée en cinquième puissance mondiale. De sixième en cinquième. Aujourd'hui, ils voient que ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent maintenant rentrer dans une guerre frontale, militaire et ouverte contre la Russie. Là encore, je pense que même si Papy ne fait pas un film drogue, même s'il filme drogue, c'est qu'il prend pour si peu comme ça. Il n'envale pas ça. Il met ça à côté. C'est-à-dire qu'il a encore sa conscience. Il est encore lucide. Il y a un peu de lucidité encore qui reste. Il y a une once de lucidité qui reste encore dans sa vieillette-là. Donc, il ne peut pas toute sa lucidité. Donc, je pense qu'il sait que la Russie a Satan 2 et que Satan 2 ne peut pas intercepter ça. C'est intercontinental. C'est suprasonique, intercontinental. Et donc, ça peut quitter à moins de 7 minutes et puis atteindre les Etats-Unis. Et ils en ont plusieurs. Donc, ils savent qu'il y aura moins. Donc, ce qui leur reste maintenant, c'est de bavader. C'est de bavader, de radouter, de blablater. Mais nous, on les regarde. Et puis nous, on dit l'Afrique sera libérée. Parce que c'est le moment. Chaque chose a son temps. Et quand Dieu signe un décret, personne ne peut faire bouger ça. Le temps de Dieu a sonné. Nous prions Dieu de toutes nos forces que Trump devienne président des Etats-Unis. Nous prions Dieu. C'est pourquoi ils l'ont condamné. Ils sont en train de l'emmerder. Procès passi, procès pas là, procès passi, procès pas là. La première fois au monde qu'un président américain, un ancien président américain soit condamné, c'est Trump. C'est Trump. Ils le... Ils sont en train de le trimballer. Ils sont en train de le trimballer partout. Mais malgré qu'on le trimballe, il est en train de monter. Il est en train de monter dans les sondages. Il monte dans les sondages. Pendant ce temps, Papi Dieu dégringole. Il dégringole. Il dégringole. Il a pensé que la guerre israélo-palestinienne allait prendre fin en quelques mois. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette guerre est en train sans liser. Ce n'est pas prédéfini. Donc, ça va le rattraper en novembre 2024. Il va perdre les élections. Donc, Trump va gagner. Ça, c'est nos souhaits. Et je demande à tous nos... À tous les Africains, à tous les... Comment on appelle ça ? Les Afro-Américains de voter Trump. Allez voter Trump. Ne regardez pas. Trump n'aime pas un noir. Il n'aime pas. Ne regardez pas tout ça. Allez voter Trump. Allez voter Trump. En tout ici. C'est Trump qui est bon pour nous. C'est Trump qui est bon pour nous. Le continent. La patrie. C'est Trump qui est bon pour nous. Mais quand Trump va venir là, il va causer un Poutine. Et puis, il va mettre les choses en place. C'est ça ce qui est la réalité. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, on va analyser de l'autre côté. Si ils voient que ça ne va plus dans le Sahel et que la Libye, le pont de la Libye est réparé et que les taureaux ne peuvent plus passer par la Libye pour venir et qu'ils restent en Syrie, la Libye là, Syrie aussi, Poutine va essayer de voir dans quelle mesure il peut travailler avec les autres là, les gens du Golfe là pour essayer de broyer encore l'État islamique à ce niveau là aussi pour le mettre de côté. Ils vont faire ce travail là. Voilà. Mais, de notre côté, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. De notre côté, si les États-Unis et l'Occident décident de faire passer leurs amis par le Golfe de Guinée, le Sénégal, manchallah, aujourd'hui est sécurisé. la Guinée qu'on a crée, manchallah, est sécurisée. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Le Togo, c'est bizarre. Bizarre. Le Togo, c'est bizarre. La Côte d'Ivoire, c'est bizarre. Le Bénin, c'est bizarre. Mais si nous, on prend, si on prend le pouvoir en 2025, la Côte d'Ivoire est garantie. La Côte d'Ivoire est garantie. Et donc, à part de ce moment net, nous, on chasse toutes les bases militaires françaises. Et là, je ne sais pas pourquoi, pourquoi les résistants sénégalais ne s'élèvent pas dès maintenant alors qu'ils sont encore dit que la présence des bases militaires n'est pas possible au Sénégal? Sans quoi, le mot, c'est un mot dont il a donné. Pourquoi ne pas emboîter le pas déjà à son coup pour demander aux bases militaires de partir? Ils sont assis, les Sénégalais, là. Ils sont assis et ils pensent que nous, on va aller faire ça pour eux. Non. Nous, on va faire ça pour vous. On s'est battus. Vous n'avez plus le pouvoir. les bases militaires françaises sont encore sur vous et vous êtes assis, vous nous regardez. Vous attendez quoi pour chasser les bases militaires? C'est vous qui devrez vous lever. Pas tout ça a été comme ça. Pas tout ça a été comme ça. Le peuple s'est levé pour chasser les gens. On a vu au Mali, on a vu au Burkina, on a vu au Niger. C'est vous qui devrez vous lever. Dès maintenant, les dirigeants ont leur rôle à jouer et le peuple a son rôle à jouer parce que le pouvoir de Jomai Faï c'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir de Jomai Faï c'est le pouvoir du peuple. Donc, c'est le peuple qui doit décider sortir, demander à ceux-là de quitter. Ils n'ont qu'à les chambalots. Ils n'ont qu'à les chambalots. Là encore, on arrive là-bas. Je suis en barot, on arrive là-bas. Voilà. Rédi, merci mon frère. On arrive, je suis en barot. On va aller les chasser là-bas encore. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà, un peu entre autres, ce que je voudrais vous dire ce soir et ce que je voulais vous dire ce soir. N'oubliez que surtout pas, n'oubliez pas le 29. J'ai même fait une vidéo spéciale sur la République en africaine. Une vidéo spéciale parce que la République en africaine est trop stratégique. Trop stratégique. Voilà. J'ai fait une vidéo spéciale. Je crois, demain ou après, je vais publier ça sur ma page sur le monde par rapport qu'on est là. Voilà. nous avons constaté aujourd'hui l'effondrement d'un immeuble à Abidjan. C'est-à-dire que l'immeuble est résilé comme ça et puis c'est descendu dans la terre. Oh! Il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Il y a eu 18 blessés mais il y a eu un mort. Vous avez compris, il y a eu un mort. Donc, nous nous adressons nos condoléances de plus à trister aux parents des victimes. du côté de Pompuy Abattoir, l'abattoir, eh bien, Drangwatra a cassé l'abattoir. Nous avons ici 595 foyers 595 foyers qui ont été détruits par la Drangwatra. 595 foyers 595 foyers qui ont été détruits. On dit on s'en cassé l'abattoir. L'abattoir. On s'en casser l'abattoir. On n'a pas dit on s'en casser la maison des gens. L'abattoir. Tous les quartiers vont casser. Les jeunes avaient raison. Les jeunes avaient raison. Mais les policiers qui sont allés prendre ces enfants pour les emmener en prison. Est-ce que vous savez qu'il y a un qui est mort? Gros camion est venu rentrer dans eux? Ils étaient garés et puis gros camion est rentré dans eux? Il y a la porte de police dans ma main ici. Il y a un qui est mort. Vous comprenez les yeux comme ça? 595 foyers. Ce n'est pas 595 personnes. 595 foyers. Les maisons 595. Ils ont décassé. Dans chaque maison s'il y a trois personnes imagine multiplier 595 par 3. des milliers de personnes sont aujourd'hui dans la rue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a atteint un autre niveau c'est que dans c'est que dans la criminalité 3. 3. 3. 3. 3. 4. son esprit diabolique il a atteint notre level et malgré ça celui qui va être candidat en 2025 c'est celui qui s'est imposé aux Ivoiriens en 2025 malgré ça il se promène à travers le monde pour essayer de gérer soutien pour qu'il puisse s'imposer aux Ivoiriens moi je le dis à viser découvert mon dieu vision mon dieu vision je le dis ici Dramande là c'est que si je veux s'imposer aux Ivoiriens les survivants vont réparer la Côte d'Ivoire parce que nous on est prêt nous on est prêt nous on est prêt on est là nous on est prêt donc il faut qu'il s'amuse mais quel est ce président quel est ce président qui déclare une guerre à son peuple quel est ce président qui déclare la guerre à son peuple détruit sa maison le déshumaniser le mettre à la rue ceux qui sont à la rue d'ailleurs Ibarbio ceux qui sont à la rue déjà la table penchée la volée de chaussures déjà la mosquée ceux qui sont derrière dehors est-ce que tu les as rélogés tu ne les as pas encore rélogés et puis tu t'es cassé encore maison encore pour mettre dessus tu t'es à mettre encore dans la rue alors que ceux qui sont derrière dans la rue ils n'ont pas encore eu de solution depuis Jesco en passant par Boribana jusqu'en Banco tous sont dans la rue même les gens de 2014 ils sont dans la rue il y a un vieux qui est parti à l'hôtel il est mort cette crise cardiaque est devenue monnaie courante en Côte d'Ivoire les gens meurent les gens meurent les gens meurent les gens meurent la vie est chère il y a un vieux à manger il y a un vieux courant il y a un vieux où ils se débrouillent pour dormir ils viennent casser sans les reloger sans les dédommager ils vont aller où ils ne vont pas partir à sénu quand même ils ne vont pas partir à sénu c'est compliqué chez les camarades d'Afrique c'est compliqué vous comprenez ça à la réalité donc voilà un peu entre autres ce qu'ils voulaient vous dire ce soir chers camarades n'oubliez pas le 29 juin 2024 samedi 29 juin 2024 tous ceux qui sont en France tous ceux qui sont en Europe qui peuvent faire le déplacement je vous attends je vous attends place Tocadero informez faites passer l'information à vos entourages faites passer l'information faites passer l'information véhiculez l'information faites bouger l'information dites à tout le monde mobilisez vos frères mobilisez vos soeurs mobilisez vos amis mobilisez vos copines allons sur le terrain allons manifester chers camarades allons manifester parce que c'est seulement la manifestation qui va nous permettre de faire reculer le démon de la Manistere pour que le président Laurent Gbagbo le panafricaniste Laurent Gbagbo le souverainiste Laurent Gbagbo le socialiste Laurent Gbagbo le nationaliste Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire à la tête de la Côte d'Ivoire pour le bonheur le grand bonheur des Ivoiriens le grand bonheur des Africains et des Africaines pour qu'on puisse en plus en plus être à l'aise chers camarades pays d'Afrique c'est juste un mot que je vais vous laisser je vous aime vous le savez très bien sur ce vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tous les préambres africains Gbagbo président de la Côte d'Ivoire en 2025 on est ensemble merci n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir